L'heure du mystère Dans cette série d'émissions de Germaine Beaumont, le programme Intervariété vous présente ce soir, réalisé par Georges Godbert, une histoire originale de Georges Gabriel Baumier, liquidation de stock. Alors, c'est fini? Hein? Tu m'entends, Claudine? Oui, j'entends. Alors, tu pourrais répondre. Je répondrais si j'avais quelque chose à dire. Justement, je n'ai rien à dire, figure-toi. Pourquoi tu fais la tête pendant tout le déjeuner? Ne confonds pas. J'avais mal à la tête. Je crois l'avoir assez dit et répété, non? Oh, assez, même un peu trop. Quand les gens ne veulent pas comprendre... Les gens, les gens, tu as décidément une bien curieuse façon de t'exprimer. Ces gens sont nos amis, non? Les tiens. Et alors, je ne vois pas la différence? Les différences les plus aveuglantes. Tu ne vois jamais, parce que tu ne veux pas les voir. Sais-tu seulement ce que veulent les jeunes, Albert? Je l'ai su, mais ce n'est pas si loin. Non, crois-tu? Oh, ton Mathusalem, ma chérie, a tout juste 45 ans. Non, tu ramènes toujours tout à toi. Ce n'est pas ton âge qui compte, ni le mien, d'ailleurs. Ce qui compte, c'est la différence d'âge qu'il y a entre nous. 20 ans, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop. Eh bien, des gens s'en accommodent. Oui, toi, par exemple. Moi, non. Oui, bah, dis donc, tu as mis du temps à t'en apercevoir. Je nous voyais, nous deux. Je crue que c'était suffisant. Mais... Ton mal de tête est fini. Ton entourage me donne la nausée. C'est charmant. Ce n'est agréable, ni pour l'un, ni pour l'autre, je sais. Mais je n'ai pas rien, toi non plus. Les autres, encore moins. Tu ne trouves rien à dire à mes amis. Ils ne t'intéressent pas. Moi non plus, d'ailleurs, je ne t'intéresse pas. Enfin, peux-tu me dire pourquoi tu m'as épousée? Enfin, c'est vrai, j'étais il y a six ans à une petite vendeuse aux grandes galeries qui ne demandait rien à personne. Et à son patron, encore moins. Tu ne demandais rien à personne, d'accord. Mais ton patron, c'était moi. Et c'est moi qui t'ai demandé en mariage. Et voilà. Comment arrivent les catastrophes? Était-ce une catastrophe? À mon sens, oui. À mon sens, non. Si! Non. Je t'ai aimé tout de suite. Et je suis sûr d'avoir eu raison de t'aimer. Tu étais, tu es toujours, jolie et bien mieux que jolie. Tu m'as plu, comment dirais-je? Comme une nouvelle voiture. Comme un accessoire. Comme... Qu'est-ce qu'on peut répondre à telles insanités? Ceux-ci, par exemple. Que tu aimes être salué dans la rue. Que tu aimes être le notable que tout Châteaurive admire et respecte. Le propriétaire des grandes galeries, le premier magasin de Châteaurive. Le propriétaire du domaine de la Borde, le plus important de la région. Tu aimes être puissant parce que tu es riche. Tu aimes être riche parce que l'argent achète tout. N'importe quoi, n'importe qui, y compris moi. Écoute-moi bien, Claudine. Je suis peut-être un peu vieux jeu. Il est possible que je sois un affreux bourgeois. Il est possible que je n'arrive pas à me mettre à la page. Enfin, je veux dire, à votre niveau, à vous autres, les jeunes évolués dans le vent. Il est possible que tu sois énervé et que tu ne saches plus ce que tu dis. Tout est possible. Mais mon argent, mon sale argent, tu ne l'as pas toujours méprisé. Il t'intéressait, Claudine. Ah, écoute, Albert. Je suis désolé d'avoir à te rafraîchir la mémoire, mais tu en as bien profité de mon argent et de ma situation. Tu en as bien profité et tu en profites encore, n'est-ce pas ? Alors, de quoi te peins-tu ? Peux-tu me dire honnêtement ce que tu as à me reprocher ? Qu'est-ce que tu pourrais me reprocher ? Dis de te faire une vie bien calme et bien douillette ? D'avoir assuré ton avenir ? Si ce que je fais pour toi est mal fait, dis-moi pourquoi. Dis-moi où est le mal ? Mais dans l'avenir, justement. Mais je ne vois pas bien. Non, tu ne vois pas bien ni pas loin. Mais la myopie, Albert, ça ne se commande pas. Mon avenir est assuré, cette bonne blague. Où le vois-tu, mon avenir ? Dans ta famille, on vit vieux. Faudrait-il que j'attende d'avoir 70 ans pour... Pour ? Eh bien, continue. Allez, maintenant, j'exige que tu continues, Claudine. Tu m'entends ? C'est un ordre. Oh, puis zut, là ! Pour être libre ! C'est inimaginable. Je ne suis pas sûr que si je ne me retenais pas... Oh non, mais retiens-toi, Albert, c'est plus facile que de me retenir. Oh, des mots, rien que des mots et toujours des mots. La conjoncture est mauvaise, qu'est-ce que tu veux ? Elle est même carrément moche, la conjoncture. Elle sera ce que je la ferai, compte sur moi. Je préfère compter sur moi, c'est plus sûr. Pour ? Pour que ça change, Albert, pour que ça change. Et alors, qu'est-ce que tu y gagnes ? Ma liberté ! C'est déjà pas si mal. Oh, tu sais, la liberté, c'est rien autour, c'est un zéro entouré de points d'interrogation. Bon, ben, je joue le zéro. Tes points d'interrogation, moi, je m'en fiche. Oui, on dit ça. On dit ça, et on le fait. À partir d'à présent, tu iras de découverte en découverte. La première est qu'on peut être idiote, mais savoir ce qu'on veut. La seconde est qu'on peut savoir ce qu'on veut suffisamment pour divorcer. Claudine, fais bien attention à ce que je vais te dire. Je suis patient, mais maintenant, ça suffit. Oui, tu as raison. Se séparer, c'est radical. C'est ce qu'on peut faire de mieux quand on n'a plus rien à se dire. Je ne sais pas ce que tu mérites. Une gifle, voilà. Eh bien, garde-la en réserve. Elle pourra servir plus tard pour quelqu'un d'autre. C'est-on jamais ? Bon, je pars chercher Solange. Bonne idée. Mais initiative, tout ce qu'il y a de classique. Le dîner de famille, toi, moi, et ta soeur. Et ta mère. À propos, elle vient aussi, ta mère. Elle ne se serait pas décommandée, cette bonne Marie-Louise. Je l'attends d'une minute à l'autre. Pourquoi serait-elle décommandée ? Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Rien. Maintenant, rien ne signifie rien. C'est peut-être la quintessence du fin du fin, mais personnellement, je ne trouve pas ça drôle. Pas drôle du tout. Fais-moi la faveur de me croire. Alors, sur ce, à tout à l'heure, je m'en vais. J'en ai ma claque. J'en ai ma claque. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Comment vas-tu ? Bien, ma Claudine, très bien. Heureusement que je t'ai, ma chérie. Tout est si facile maintenant. J'ai un fils d'ambi à maman. Parce que tu sais, ça ne durera pas toujours. Hein ? Comment ? Je te dis, ça ne durera pas toujours. Oh, mais regarde-moi, toi. Montre-moi tes yeux. Oh, tu me caches quelque chose. Oui, oui, oui. C'est ça, bien sûr. Une petite dispute avec ton mari. J'en mettrai ma main à couper. Allons, allons, ce n'est pas bien grave. On ne peut pas pendant des années être d'accord 24 heures sur 24. Moi-même, tu as dû vivre en de ton pauvre père. Je peux t'assurer que... Oui, enfin, tu as raison. Ne pensons pas au passé. Le présent suffit. Et quant à l'avenir, n'en parlons pas puisqu'il est assuré. Tu le sais comme moi. Crois-tu ? J'en suis certaine, ma chérie. Ah, ma maman, tu te trompes. Tu te trompes à 100%. Mais... Oh, non, mais... Non, écoute, laisse-moi parler, ma maman, tu veux ? Oh, je n'aime pas te voir comme ça. Albert non plus, il n'aime pas, mais ça ne fait rien. Pour lui, ça n'a pas l'importance. Tandis que toi, ma pauvre maman, il faudrait bien que tu t'y habitues. Oh, écoute, j'en ai assez de ces amis d'un autre âge, de ces idées d'un autre siècle. Tu es folle. Je ne t'ai pas plus faite pour Albert qu'il n'est fait pour moi. Tu l'aimais pourtant. Oui, je l'aimais, c'est possible. Il y a tant de façons d'aimer. Moi, j'ai aimé ce qu'il m'apportait, voilà tout. Il ne m'a rien donné. Le meilleur, il le garde pour lui, j'ai droit à aux miettes. À condition de savoir dire merci. Ce que tu racontes est enfantin. Ce serait enfantin si Albert était un spécimen unique. La merveille dit merveille, il est irremplaçable. Je pense qu'il l'a. Oh, lui ? Oh, non, mais allons donc. Mais irremplaçable pour toi. Mais crois en mon expérience, Claudine, l'oiseau rare n'existe pas. Ou alors s'il existe, tu l'as. Alors de quoi te plains-tu ? Enfin, est-il seulement imaginable que tu puisses redevenir la petite vendeuse que tu étais avant d'épouser Albert ? Mais je m'en fiche. Oh, sais-tu ce que je suis, maman ? Une femme entretenue. Légalement, d'accord. Mais quand même une femme entretenue. Mais dis-moi, Claudine, tu viens de me dire qu'Albert n'est pas irremplaçable. S'il n'est pas irremplaçable, est-ce que... Est-ce... Non, mais laisse-toi aller, ma chérie. J'essaierai de comprendre. Je suis sûre que je comprendrai. Enfin, je ferai la part des choses, au besoin. Albert, enfin, penses-tu à quelqu'un qui pourrait le remplacer ? Est-ce que, est-ce que par hasard, ce serait déjà fait ? La succession est ouverte, mais... Il n'y a pas de successeur ? Mon Dieu, c'était pourtant notre dernière chance, Claudine. Tu as l'esprit large, maman. Oh, remarque, je préfère. Ça peut rendre service à l'occasion. Je n'ai pas l'esprit large. Ça n'est pas vrai. J'ai des principes, mais je transige quand il le faut. Parlons net, Claudine. Écoute la voix de la sagesse. Plus tard, tu me remercieras. Tu crois me faire changer d'avis ? Tu perds ton temps. Je suis ta mère, Claudine. Et alors ? Je ne vois pas le rapport. J'ai 52 ans. Je vis de la petite retraite de ton père. Autrement dit, je n'ai rien. Alors, ne sois pas égoïste. Tu ne tiens pas à ton mari, ça c'est ton affaire. Mais je tiens à mon genre et ça, c'est la mienne. Je suis fière qu'il soit le propriétaire des grandes galeries et du domaine de la Borde, qu'il soit une notabilité de Châteaurive et qu'il soit riche. Mais oui, pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu veux, ça me change. Moi, ça me fait du bien de penser que tout ce qui est à lui est également à nous. Tu ne crois pas que j'ai fait assez de sacrifices pour y tenir, à cet argent ? Tu n'es pas d'accord ? Non, ne te mets pas un bandeau sur les yeux, idiote. T'en fais songe à ce que nous étions. Allons, allons, maman, mais calme-toi, tu te fais mal et ça ne sert à rien. Oui, oui, tu as raison, tu as raison. Je comprends que tu sois énervée. Tu sais, je suis autant que toi. Ce déjeuner chez les Duvois m'a fait sortir de mes gonds. Les jeunes d'un côté et moi de l'autre, avec les vieux. Comme chaque fois. Tu sais, c'est insupportable. Moi, je gosse ma jeunesse. Mais tu assures ton avenir. Je ne vis pas l'avenir, c'est bien joli, mais ce qui m'intéresse, c'est le présent. Je veux vivre, vivre ma jeunesse. La mienne, tout de suite. Mais ça, vous ne voulez pas le comprendre. C'est pas parce que j'ai fait une erreur que je dois le payer jusqu'à la consommation des siècles, non ? Ne la paye pas. Si c'est une erreur, tu en as retiré des avantages. Donc, c'est une bonne erreur. Il faut savoir compter, ma fille. Et puis, pendant que tu y es, te souvenir que moi, je compte aussi. Je me fais bien comprendre ? Oui. Je vois que tu as compris. Sous problème, mais intelligente, et les pieds sur la terre. Je t'aime mieux comme ça. Beaucoup mieux. Allez, où est Albert ? Il est parti chercher Solange. Le grand air le calmera. Petite sotte va. Mais ça rime à quoi, ces disputes ? Rien, mais oui. Rien ne rime à rien quand on part battu d'avance. Si tu crois que c'est drôle, quand Albert nous emmène toutes les deux au restaurant, et qu'on le prend pour ton mari, et moi pour votre fille. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est anormal. En fait, tu ne peux pas dire le contraire quand même, non ? Écoute, tu ne vas pas recommencer, hein ? Non. Repose-toi, reprends-toi, détends-toi, mais pour l'amour du ciel, tâche de bien accueillir ton mari quand il va revenir avec ta belle-sœur. Avec le sourire, ma chérie. Avec le sourire. Oui, maman, j'essaierai, je te promets. Bon. Qu'est-ce que tu veux, Solange ? Claudine est comme elle est, personne ne la changera. Personne, et surtout pas moi. Si tu m'avais fait confiance. Oui, oh, je sais. Une telle différence d'âge, une telle différence de situation. Eh oui, et... Oh, si seulement tu m'avais écouté. Oui, ben, écoute, n'en parlons plus, Solange, ça vaudra mieux. Ce qu'ils peuvent s'en donner depuis leur tante et deux frères. Ah, à propos, Pierre m'a appelé de Paris ce matin au téléphone. Il sera à Châteaurive vendredi prochain dans la soirée et repartira samedi. Oui. Il apparaît-il rendez-vous dans notre région. Ah, bénis-sois les occupations de Pierre qui nous permettent de le voir quand même une fois ou deux par an. Il a tellement de travail avec son cabinet immobilier. Oui, et puis les petites femmes, les boîtes de nuit, les virées sur la côte et la vie de bâton de chaise que mène cette aimable farfelue. Ne sois pas méchant. Mais je ne l'attaque pas, mère poule, ton poussin bien-aimé. Après tout, il est comme toi, il est célibataire. Enfin, Pierre descendra chez toi. Évidemment, comme toujours. Eh ben, dis donc, si vous veniez déjeuner tous les deux à la maison samedi, on a au moins le temps de se voir et de bavarder un peu. Ah, Solange, toujours la même, ça. Dès qu'on parle de ton petit chouchou, là, tes yeux brillent, tu tiens plus en place. Mais c'est naturel. Les visites de Pierre me font toujours plaisir. Enfin, j'espère pour toi que celle-ci sera non seulement amicale, mais désintéressée. Oh, Holbeur ! Ben, quoi ? Pour autant que je le sache. Chaque fois que notre bon Pierre se pointe à Château-Rive, tu te laisses avoir, ma pauvre soeur. Comme un mouton qui passe à la tente. Je ne me laisse pas avoir, puisque je suis consciente de ce que je fais et que j'agis au mieux de l'intérêt général. L'intérêt général ? Enfin, traduisons, l'intérêt de Pierre. Et le mien ? Oui, un cœur pour deux, un portefeuille pour deux. Vous êtes des siens, moi. À ce degré-là, ça devient pathologique. Tu es bête. Ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir des titres pour le seul plaisir de les laisser dormir dans mon coffre. Je trouve normal, plus judicieux et plus gentil de lui confier les fonds dont je dispose pour qu'il les fasse fructifier. Ben, voyons. Capitaliste, toi. Avec les intérêts que tu touches, qu'est-ce que tu dois payer comme impôt, dis donc, hein ? Non ? Bon. Quoi ? Tu sais aussi bien que moi que je ne touche pas l'intérêt. Ben, justement. Alors, je me demande vraiment où est ton bénéfice. En toute grandeur, comme de bien entendu. Tu ne m'as pas insinué que j'ai tort de lui faire confiance. Ne me fais pas dire ce que je ne pense pas. Je blaguais, tout simplement. Pierre est l'honnêteté même. La droiture, personne n'y vit. Ah oui, c'est un vice de famille, c'est un vice rédhibitoire. Non, ce que j'en disais, c'était pour te mettre en garde. Non contre Pierre, le pauvre. Bon, mais contre certains placements trop concentrés, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est, je crois, la sagesse. Puis en cas de crise, et pas... En cas de crise, tes soi-disant placements de pères de famille seront plus touchés que les autres. Bon, écoute, Solange, le magasin, c'est du solide. Le domaine aussi. Tout peut craquer, mais la pierre reste. Et puis la terre aussi. Mais Albert, l'immobilier, c'est de la pierre. Tu es de mauvaise foi. Écoute, Solange, je ne l'attaque pas, ton petit Pierre. Personne ne lui veut du mal, au pauvre chéri. Personne n'y touchera, je te le promets. Albert, tu deviens de plus en plus stupide. C'est ce qui fait ton charme. Et même un peu jaloux, ce qui m'enchante. Tu veux des compliments ? Garde-les pour ta femme, galopin. Ce qu'il faut entendre. Ma parole, mais... Nous allons finir par nous mettre en pétard, tous les deux, tu vas voir. Bon, allez, dépêche-toi, on file. Claudine et sa mère nous attendent à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain, dans un jardin public, en lisière de la ville. Claudine, vraiment, je ne te comprends pas. Mais écoute, je fais ce que je peux, moi, mon chéri. Mais non. Mais si, Max, en faut croire, moi. Écoute, Claudine, c'est pourtant simple. Tu étais décidée à mettre une fois pour toutes les choses au point avec ton mari, mais tu n'as rien fait. C'est chaque fois la même chose. À ce train-là, nous n'arriverons jamais à rien. Mais si, si, j'ai parlé à Albert, mais j'ai dû être maladroite. Ça, sûrement, j'ai été maladroite. Moi aussi, tu sais, c'est pas commode de tout casser comme ça, d'un seul coup, là. Rien n'est facile, je sais, mais puisque nous sommes décidés... Depuis un moment, tu sais, elle me pose des problèmes, maman. Oui, ça, je reconnais que pour elle, ça ne sera pas spécialement... Ça, non, alors. Mais nous n'y pouvons rien, ma chérie. Tu connais ma situation. Je gagne suffisamment pour deux, mais pour deux seulement, pas pour trois. J'ai bien progressé, remarque, depuis que j'ai été châteauriste pour les magasins modernes de Bourges. Dis, c'est bizarre, la vie, hein? Tu trouves pas? Si nous n'avions pas travaillé tous les deux aux grandes galeries, moi aux articles de ménage et toi aux articles de pêche, on ne se serait ni connus, ni aimés, hein? Eh oui, ta mère, ta mère, qu'est-ce que tu veux? Ta mère, il faudra qu'elle se fasse une raison, qu'elle comprenne, qu'elle se restreigne. Après ton divorce, tu ne pourras quand même pas exiger de ton mari qu'il entretienne ta mère. Enfin, espérons qu'elle s'habituerait. Elle a eu quelques années de bon temps, elle en a profité, tant mieux pour elle. Mais tu n'as pas le droit de gâcher ta jeunesse pour des obligations qui n'en sont pas. Ta jeunesse, c'est ce que tu es le plus précieux. J'ai pas raison? Si, si, Max, si, t'as raison. T'as raison de m'ouvrir les yeux. Depuis que je te connais, j'ai si confiance en toi. Moi, j'ai tout de suite compris, tu sais qu'on était fait l'un pour l'autre. Tu deviens raisonnable un peu. Encore un petit effort. Allez, fais ce que je te dis et ne pense pas trop. C'est toujours mauvais de trop penser. Oui, c'est vrai, mon chéri. Ton mari devient encombrant. Nous l'avons assez vu. Alors fonce, libère-toi. Il nous mettra des bâtons dans les roues, tu sais. Bâtons ou pas, la vie qui te fait mener est indigne de nous. Enfin, c'est vrai, non? Oui, 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 oui. Mais j'en peux plus. Moi, je bouge, j'éclate. Ton mari, je ne peux plus entendre parler. Il me sort par les yeux. Alors, il n'y a qu'une chose à faire. Le mettre devant le fait accompli. Si tu m'aimes vraiment... Non, plus que tout, mon chéri. Bon, alors c'est très simple. Il cède ou ça craque. Ce qui deviendra, on s'en fiche. Nous d'abord, nous seulement, les autres après. Mais alors, loin derrière, hein? Pas gênant. Qu'est-ce que tu penses de mon programme? C'est le seul possible. Donc, c'est le meilleur, hein? Alors, tu es d'accord? Oui, 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 mon chéri. Quand se revoit-on? Ah ben, tu sais, rien à faire pour samedi parce que mon beau-frère sera là. Alors, je ne coupe pas du déjeuner de famille à la maison. Et voilà, quand je te dis que ça ne peut plus continuer... Mais attends! Oh, attends. Oh, mais dimanche après-midi, Albert doit aller à la pêche. Je ne t'accompagne pas. Alors, je te retrouverai vers trois heures. Dis-tu bien? Nous passerons un bon moment, Sam. Hein? T'es content? Provisoirement, oui. Mais ce provisoire-là ne peut plus durer, je te le répète. Je te le crie. Parce qu'à la langue, je deviens fou, moi. Si ça continue, c'est moi qui lui parlerai, si tu n'oses pas. Oh non! Oh non, Max. Non, surtout pas ça. Laisse-moi faire, toute seule. Moi, j'agirai. À la pêche. Et où va-t-il pêcher, ce crétin? Ben, comme d'habitude, au domaine. Ah, monsieur reçoit. Combien l'invité? Mais non, personne. Il y va tout seul. Il y va tout seul. Vous avez bien fait les choses, Claudine. Vous avez bien fait les choses, Claudine. Re-déjeuner. Oui, par contre. Vous me râlez, vous. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est là que j'ai raison. Les petits plats dans les grands. Ah, pour accueillir le frère prodigue. Le coup de pâte en passant, hein? Oh, vieil Albert. On ne s'en fait décidément pas. À qui la faute, Pierre? Allez, allez, debout tous. Le café vous attend, vous savez. Voilà. Bon entier. Bon, c'est naturellement. Pierre, nous comptons encore sur vous demain dimanche. Ça va sans dire. Mais ça se fait avec plaisir, Claudine. Ah, si, si, j'insiste, mon vieux. Ça se fait avec plaisir, mais malheureusement, je dois prendre la route demain matin. Je suis attendu à Orléans, oui. Rendez-vous. Aussitôt après, je rentre à Paris. Après une bonne nuit. Et lundi matin, hélas, je reprends le collier. Pierre est un grand travailleur. Par ailleurs, je le cite en exemple chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est dommage que vous ne puissiez pas passer dimanche avec nous, Pierre. Mais je le regrette. Mais oui, parce qu'Albert va justement à la pêche. Et comme il y sera seul, vous auriez pu l'accompagner. À la pêche. Ah, vénard. Regardez. Où c'est, à la pêche? Où c'est, à la pêche, au domaine, par dit. Ah, oui, au domaine, bien sûr. Tiens, à côté. Merci. Tout va bien de ce côté-là? Ben, pas trop bien, non. Tu sais, la borde n'a jamais été très rentable, et puis alors, il y a les métaillés. Change-les, moi. Oh, pourquoi? Je ne trouverais pas mieux. Voiron n'est pas facile à vivre. Il est auspéteur comme pas un, mais il connaît son affaire. Puis enfin, on ne se sépare pas de quelqu'un parce qu'il est sous-polé. Et puis, écoute, à quoi bon parler du domaine? Sans vouloir te froisser, tu t'en fises bien du domaine. Je ne sais combien de temps que tu n'y es pas venu. Pourtant, il t'appartient autant qu'à nous seulement. Tout le boulot me tombe dessus, sans compter les empoisonnements. Non, non, Claudine, non, merci. Nidon, t'as une minute? Non, je voudrais parler avec toi de certaines bricoles. Bon, ben, écoute, on va passer dans mon bureau. Bon, vous nous excusez, les dames, on continue le café sans nous. A tout à l'heure. Oui, il faut venir venir un petit peu de l'ange. Rêve-moi un peu de l'achat. Bien, maman. Merci. Assis-toi, je t'en prie. Merci. Tu veux un cigare, non? Ah non, non, merci. Non? Non, ça, non. Figure-toi que j'ai cessé de fumer. Sans blague. J'en suis aux travaux d'approche. Enfin, j'essaie d'essayer. Ah, farceur. Bon, ben, vite ton sac, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien de spécial, mon vieux, non? Voilà, un peu tout, quoi. L'ambiance générale. Oui, je vois, la conjoncture. Ah, elle n'est pas fameuse. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Je suis touché, moi aussi, par le marasme des affaires. Ben oui, mon vieux, nous en sommes tous là. Eh, enfin, plus ou moins. Quoi, t'as des ennuis, quoi? L'immobilier est en crise? T'es dans une mauvaise passe? Oh, ben non, tout de suite le pire. Non, non, tu n'y es pas du tout. Ah bon, tant mieux. Non, mon affaire est excellente. Je dirais même qu'elle progresse trop vite. Oui, si vite qu'il m'arrive d'être un cours d'argent frais. Eh ben, mon vieux, avec une solution, ralentis. Ah, tu en as de bonne, toi, mais je ne peux pas, mon vieux. Je suis prisonnier de ma réussite. Si je freine, je risque gros, tu comprends? Après le travail que j'ai fourni, perdre le bénéfice de tant d'années d'efforts, non, ce ne serait pas juste. Mon vieux, je te déballe tout ça en vrac, là, sans préparation, parce que tu es mon frère, enfin, mon conseiller, mon soutien naturel. Oui. As-tu pensé à ce que je t'ai dit il y a déjà pas mal de temps? Oui, j'y ai pensé. Alors? Ah, ben, alors, j'en suis toujours au même point, mon vieux. C'est pas facile. Ah, oui, mais enfin, tu trouveras normal que j'insiste, n'est-ce pas? Ah, c'est tout à fait normal, t'es dans ton droit. Ça, j'ai l'habitude de dire mon magasin et mon domaine, mais nous savons très bien, Solange, toi et moi, que cet héritage de nos parents nous appartient à tous trois en indivision. Oh, il reste en indivision parce que nous le voulons bien. On peut en sortir, il suffit de le vouloir. Tiens, Solange, elle serait d'accord. Mais moi aussi, je serais d'accord, seulement... Tu veux rien perdre, je te comprends. S'il fallait réaliser actuellement le magasin, mon vieux, ce serait un tel désastre que je veux pas y penser. Il n'y a pas que le magasin, il y a le domaine. Ah, oui. Tous ces soucis pour quels bénéfices, hein? Moins que rien. Il faudrait exploiter soi-même, mais malheureusement, c'est pas possible. Mais non, je sais tout ça. Il y a pas longtemps, t'as fait 50 millions... Enfin, oui, je le sais par Solange. Oui, c'est exact. Eh ben, prends le don, cet argent, puisqu'on te l'offre. Oh, alors, vendre le domaine, tu penses pas, mon vieux, un bien de famille, quoi. Si tu vois une autre solution... J'en vois pas d'autre, c'est un fait, mais enfin, c'est provisoire. Solange a fait un effort, mon vieux, faisant un de ton côté. Allez, c'est toi chic. Si je le pouvais, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Toutes mes disponibilités sont investies dans le magasin. Les stocks, tu comprends? Ils prennent de plus en plus d'importance, les stocks. Je ne te mets pas le coup sous l'agor. Ah non, mais qu'est-ce que, mon Dieu, non, tu connais mon affection. Si je devais tout perdre à cause de toi, je serais incapable de t'en vouloir. Mais il faut être réaliste, Albert. Les biens de famille, c'est très joli, mais encore, il faudrait y avoir les moyens de les conserver. Tu ne les as pas. Enfin, nous ne les avons pas. La conclusion, tu peux la tirer toi-même. Si tu ne veux pas vendre le domaine, bon, ben, n'en parlons plus. Mais, va voir ton notaire, alors. Ah oui, c'est exactement l'homme qui nous faut. En additionnant les deux, le magasin et le domaine, représente une garantie suffisante pour obtenir une très bonne hypothèque. Qu'est-ce que tu racontes là, une hypothèque, Pierre? Mais t'es fou, quoi. Quoi? Non, mais que penseraient les gens? Nous serions déconsidérés, voyons. Puis alors, mon vieux, quelle atteinte à notre crédit, alors que nous en avons plus que jamais besoin. Écoute, je t'aime bien, Albert, mais vraiment, tu es pénible, tu sais. Tu refuses tout, mais tu ne proposes rien. Je voudrais pouvoir te dire, fais à ton idée, mais... T'en as pas d'idée. Enfin, en parlons plus. Il faut que j'insiste, crois-moi, crois-moi. C'est pas ma faute. Il faut, comprends-tu? Il faut, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, alors. Non, je compte sur toi, mon vieux. Je peux compter sur toi, c'est promis. Tu m'écoutes, Albert. Oui. Tu as compris, tu es d'accord. Oui, j'ai compris. Oui, Pierre, j'ai compris. Oui, Pierre, j'ai compris. Oh, il est 9 heures du soir. Albert devrait être ici depuis au moins, je ne suis pas moi, deux heures. Enfin, qu'il soit resté à la pêche plus longtemps qu'il ne le pensait. C'est possible, mais il aurait quand même pu téléphoner de la ferme. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, Claudine. Là-bas, le téléphone peut être en dérangement. C'est possible, maman, c'est possible. Enfin, nous tournons en rond. Si le téléphone était en dérangement, il serait rentré. Mais appelez-le donc vous-même à la ferme, Claudine. Vous serez fixée. Oui, 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 c'est l'ange, vous avez raison. Je vais dans le bureau d'Albert, j'en ai pour une minute. C'est ça, ma chère. Et puis calme-toi. Oui, maman, calme-toi. Oh, nerveuse, Claudine. On le serait à moins. Elle ne l'était pas du tout quand elle est passée me prendre tout à l'heure. Il est vrai qu'elle n'avait aucune raison de l'être à ce moment-là. Oui, je n'ai pas bougé de chez moi de tout l'après-midi. Moi non plus. Ce retard, quand même, n'est pas normal. Je vais aller voir si elle a obtenu la communication. Ah, ben, justement, la voilà. Alors, je viens d'avoir le métégué, il est bourreux, comme toujours. Il n'a pas vu Albert. Il avait un déjeuner de famille, il n'a pas bougé de chez lui. Alors, il pense qu'Albert a dû tourner à droite avant d'arriver à la ferme. Il va quand même faire un tour du côté de l'étang pour vérifier si sa voiture est encore là. Ça, il a pu avoir un petit accident sur la route. C'est vrai. Ça, je vais en avoir le cœur net. Tu viens, maman, je vais appeler la gendarmerie. Vous aussi, selon moi, je brune. Mon beau petit fier, mon chéri ! Dès que j'ai eu le télégramme, selon moi, j'ai sauté dans ma voiture en me demandant ce qui nous arrivait. Je me le demande encore. Je n'arrive pas à croire. C'est affaire. Merci, Pierre. Merci d'être venu si vite. Ah oui, Pierre, merci pour ma pauvre petite fille. La voilà, bien éprouvée. La vie n'est pas belle, mais il faut être courageux, n'est-ce pas, et se ressaisir. On n'a pas le droit de se laisser amener. Dire que samedi dernier, j'étais dans ce salon avec vous tous, que trois jours après... Comment Albert a-t-il pu avoir ce stupide accident ? Il a glissé dans l'étain. Il s'est heurté la tête en tombant. Il a dû perdre connaissance. Il ne s'est même pas accroché aux branches qui pendaient. À l'endroit où il pêchait, l'étain est assez profond, vous savez. Alors il a dû couler à pic. Enfin, comme je le disais, accident stupide. Il faut que tu saches, mon petit Pierre, la police se demande si c'est vraiment un accident. Je sais bien que c'est absurde, nous le savons tous. Mais ce coup à la tête lui semble curieux, pour ne pas dire suspect. Il s'est cogné en tombant, ça fait aucun doute. Mais le commissaire pense que ce coup, on n'a pu lui donner. Pour ces gens, plus les choses sont simples et plus elles sont anormales, alors ? Personne n'avait intérêt à tuer ce pauvre Albert. C'était un homme foncièrement droit et foncièrement bon. Il n'aurait fait de tort à personne. Il s'entendait avec tout le monde, en face. Un cœur d'or. Oui. Il s'entendait bien avec tout le monde, si vous voulez. Mais c'est à voir. Oui. Quoi ? Claudine veut dire que la police est au courant des disputes d'Albert avec le métier. Avec le métier, enfin, je ne crois quand même pas que... Ce que tu peux croire ou ne pas croire n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que pensent ces messieurs. Que ce soit vrai ou faux. Et ce qu'ils pensent ne nous regardent pas. L'ennui, voyez-vous, pour le métier, c'est que certaines des altercations, notamment la dernière, ont eu les témoins. Ils sont tous d'accord sur l'agressivité dont il a fait preuve, alors qu'Albert, lui, gardait son sang-froid. Oui, je vous le répète, tel qu'on nous l'a dit à Solange, à Claudine et à moi. Mais comme c'est au domaine, justement, que l'accident s'est produit, il faut bien connaître que s'il y a qu'incidence, celle-ci est assez troublante. Ça ne tient pas debout. Mais voilà cinq ans que nous avons se métier. Et cinq ans qu'Albert avait avec lui des prises de bec. Il ne faisait même plus attention. Ah, Pierre, il faudra que tu déposes aussi. Nous y sommes tous passés. Oui, c'est un peu formalité, mais combien de plaisantes. Ah, mon pauvre Pierre, te voilà pour quelques temps à Châteaurive. Nous avons tellement besoin de toi. Il y a le notaire à voir, des signatures à donner, des décisions à prendre, beaucoup de travail et de soucis pour liquider nos affaires et en tirer le meilleur parti possible. Je ferai ce que tu voudras, Solange. Ah, avec l'accord de Claudine, qui a son mot à dire, évidemment. On ne la torturait pas, cette pauvre petite. Laissez-la donc à ses regrets et à sa douleur. J'essaierai de me rendre utile en la remplaçant, enfin, je veux dire, en la secondant de mon mieux. Bon, je n'y connais pas grand-chose en affaire. Oui, pour tout dire, je suis d'une rare incompétence. Il faudra m'aider en prenant les intérêts de ma fille mieux que je ne saurais le faire moi-même. J'ai une telle confiance en vous deux, mes amis. Une telle confiance. D'accord, monsieur le commissaire. Monsieur Norville et moi, on a eu des mots. Il faut vous dire que ce n'était pas un patron commode. Il se méfiait de tout le monde. C'est son caractère. Nous autres, on faisait notre travail sans s'occuper de personne. Mais il avait une façon de fou à son nez partout ou qu'on n'avait pas trop. Et comme je suis vif, je lui disais. Mais comme il m'a regardé de haut de sa grandeur, moi, j'y mettais le paquet. Il m'embêtait cet homme. Mais s'il fallait tous ceux qui vous embêtent, eh bien, ça ferait un drôle de tableau de chat, c'est moi qui vous le dis. Voilà bientôt cinq ans que je suis rentré au domaine. Et j'y suis toujours. Alors, il faut croire que même en se balançant ces quatre vérités, on ne s'entendait quand même pas si mal que ça. Je n'ai pas vu les temps, où est-il ? Un peu plus loin, là, le chemin à gauche en venant de la ferme, au rideau d'arbre. On y est presque. Dimanche dernier, vous êtes certain de ne pas avoir bougé de la ferme ? Je vous l'ai dit, monsieur le commissaire, puisque je vous l'ai dit, c'est vrai. Moi, je ne mange jamais. Bon, alors bien, il faut vraiment une occasion. Mais pour ceux qui étaient de sortis chez moi, je ne suis pas sortis, tout le monde vous le dira. Ma femme et ceux de la famille qui déjeunaient chez nous. Il n'y a pas de famille, ça tombe bien ou ça tombe mal. Mais cette fois-ci, eh bien, ça ne pouvait pas mieux tomber. Des témoins comme s'il en pleuvait et des alibis pleins les poches. Vous n'êtes donc pas sortis de chez vous ? Enfin, puisque je vous le dis. Sauf pour rentrer les bêtes. Oui, je les ai rentrées, c'est vrai. Et c'est si vrai que, tenais, ça me rappelle justement quelque chose. Quand je les ai rentrées, ces bêtes, eh bien, j'ai aperçu vers l'étang une silhouette. Homme ou femme ? Alors là, je n'en sais trop rien. Avec un ciré, un chapeau et des bottes de chasse, l'un ou l'autre, de loin, c'est tout comme. Ça n'est pas bon. Là, c'est pas loin. Voilà. Voilà rendu. L'étang est là, monsieur le commissaire. Il est tout près de la route. N'empêche que pour le voir, avec toutes ces beaux soilles, il faut t'avoir mené dessus. Marquait que pour nous autres, c'était pas gênant. Depuis le temps que ça a duré, on était habitués. Et puis voilà qu'il y a un mois. Oui, tout juste un mois. Monsieur Norville décide qu'il y en a assez, que ça ne peut plus durer comme ça, et qu'il lui faut un chemin et qu'il compte sur moi pour qu'il soit terminé le plus vite possible. Quel travail, il ne pourrait pas savoir. Et c'est pas fini. Attention, à partir d'ici, la pente devient plus forte. Et c'est pas encore empiré. Elle est là. Je vois, oui. Attention, je vous dis que ça glisse. Mais il faut dire que c'est tout glaise par ici. Et avant que vous n'ayez fait ce chemin, comment arrivait-on à l'étang ? Un peu plus haut, il y a une trouée. Mais alors ça forçait à faire un détour à travers chambre. Maintenant, c'est quand même plus pratique. Il faut vous dire que monsieur Norville tenait ses aises, que je devais maintenir en état les coins de pêche qu'il avait choisis. Et oui, bientôt, on aurait curé l'étang. Après, ça aurait été l'alvinage. Beaucoup de travail en perspective. Ah, ça vous pouvez le dire. Qu'est-ce qu'il a pu engloutir comme millions par ici ? À combien ça met la tête de poisson, ça ? Je ne pouvais même pas y penser. Et dire qu'il n'en profitera même plus. Si c'était l'idée de monsieur Norville, ça ne nous regarde pas. Oui, ça ne nous regarde pas, c'est juste. Mais ce qu'il me regarde, moi, monsieur le commissaire, c'est qu'il a toujours refusé d'installer le courant dans la ferme. Vous me direz, qu'en lui présentant la chose plus gentiment, peut-être, qu'il dit, « Ah, qu'est-ce que vous voulez ? On ne se refait pas. Je n'ai jamais eu la manière, moi. » Mais il faut être juste. Lui non plus, il n'avait pas la manière. Oh, entrer, monsieur le commissaire. Bonjour, madame. Je suis désolé de vous déranger, madame Norville, mais il fallait que je vous voie. Je n'en aurai pas pour longtemps. Vous êtes seule ? Maman est venue habiter chez moi. Mais elle est sortie. Tant mieux. Ce que j'ai à vous dire est assez confidentiel. Ah. Oh, si vous voulez vous asseoir, monsieur le commissaire, je vous en prie. Bon, merci, madame. Pardon. J'ai... J'ai reçu des lettres anonymes. Ah bon ? À quel sujet ? Mon Dieu, il est question de vous, enfin, indirectement. Alors, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait des envieux, je le sais. Je suppose qu'on m'en vit beaucoup plus encore depuis la mort de mon mari. La fortune des autres est une chose qu'on ne pardonne pas. On parle dans cette lettre d'un certain Max Boucher que vous connaissez, je crois. Oui. Oui, je le connais. C'est un ami de longue date. Un ami de longue date. Parfait. Vous avez travaillé ensemble aux grandes galeries, puis vous avez continué à le voir, mais en dehors de votre mari. Albert n'aimait pas mes amis. Question de différence d'âge. Enfin, ce serait trop long à vous expliquer, monsieur le commissaire. Je comprends très bien. Mais, cessons de jouer sur les mots, voulez-vous, vous étiez sa maîtresse. Oui. Pour M. Boucher, ce n'était pas une aventure, mais une liaison sérieuse qui devait aboutir à votre divorce. Était-ce bien votre attention, madame ? Mais non. Jamais je n'aurais divorcé, jamais. En somme, moi je m'entendais bien avec mon mari. Cette situation était fausse, mais elle pouvait durer. C'était d'ailleurs mon intérêt. Une séparation d'avec mon mari aurait soulevé toutes sortes de problèmes. Et quand avez-vous vu, monsieur Boucher, pour la dernière fois ? Dimanche, je crois. Oui, vous dites bien dimanche. Oui, oui. Dès le départ de mon mari, je suis allée retrouver Max. Enfin, nous avions pris rendez-vous. Ensuite ? Ensuite, je suis passé deux heures avec lui avant d'aller chercher maman. Vous maintenez, madame ? Évidemment, monsieur le commissaire. Évidemment, vous maintenez. Malheureusement, c'est faux. Vous aviez peut-être rendez-vous avec M. Boucher, mais vous ne l'avez pas vu dimanche. Annulons ce qui ne va pas et recommençons. Dimanche, après le départ de votre mari, qu'avez-vous fait ? Ah, que pouvais-je faire ? Je suis allée à un autre rendez-vous. Ensuite ? Je vous l'ai déjà dit. Non, mais répétez-le quand même. J'ai été chercher ma mère. Vous avez donc attendu pendant deux heures à l'endroit où vous avez rendez-vous avec M. Boucher ? Oui. Si mes renseignements sont exacts, et vous allez voir qu'ils le sont, vous avez rendez-vous à Saint-Gautier ? Oui. En deux heures, vous aviez largement le temps d'aller au domaine et d'en revenir. Largement, oui, c'est exact. Mais je ne suis pas allée au domaine. C'est vous qui le dites. À mon tour de vous dire, ne jouons pas sur les mots. Je n'ai pas tué mon mari. Vous n'avez pas d'alibi, madame. Par contre, vous aviez un mobile sérieux, une raison valable pour faire place nette si les raisons que vous m'avez données ne sont pas les bonnes. Je n'ai pas tué mon mari. C'est un accident. Si nous admettons que vous n'avez pas été au domaine, admettez-vous que quelqu'un d'autre a pu y aller. Monsieur Boucher, par exemple. Max ? Mais non, ce n'est pas possible. C'est ce qui reste à prouver. En attendant de savoir quelle raison vous pousse à le couvrir. Oh, commissaire, vous êtes là. Quelle surprise. Que pouvons-nous faire pour vous ? J'allais justement me retirer. Excusez-moi. Permettez, madame Norville, que je vous remercie de votre accueil et de votre aide. Dès que j'aurai besoin de nouvelles précisions, je reviendrai vous voir. Ce sera pour très bientôt, je pense, dès que j'aurai procédé à de nouveaux sondages. Mesdames ? Au revoir, commissaire. Je suis hors d'air de quelques minutes, commissaire. Excusez-moi. Il faut vous mettre à ma place. Alors, remarquez, je ne vous le souhaite pas. Je suis débordé, littéralement débordé. Mes affaires me réclament à Paris. D'autres, plus pénibles et lasses, me retiennent ici. Je ne sais plus où donner de la tête. Je me dois à ma famille, n'est-ce pas ? Ma belle-sœur est si jeune, si désarmée. Elle a sa mère, d'accord, mais sans vouloir mettre en doute ses capacités, elle se perd dans les détails et négligerait l'essentiel si l'on avait le malheur de lui laisser la bride sur le cou. Je suis là, heureusement pour Claudine, heureusement pour ma sœur aussi, bien que mon rôle de ce côté-là, soit des plus faciles. Enfin, nous sommes en confiance, comprenez-vous ? Je comprends. C'est le nerf des affaires, la confiance, n'est-ce pas ? Tous mes clients, on savent qu'ils peuvent compter sur moi, ce qui fait le succès, d'ailleurs, de mon agence. Évidemment. Ici, nous nous trouvons en présence d'une situation très simple. Les comptes ne sont pas embrouillés. Le partage sera donc facile. J'espère en avoir fini, si vous pouvez, avec l'aide du notaire. Mais, là, entraîné par mon sujet, je parle, je parle, je vais perdre un temps précieux. Alors, en droit au fait, s'il vous plaît, vous vouliez me voir, monsieur le commissaire ? Pourquoi ? Mais simplement pour vous tenir au courant de mes investigations, vous avez le droit d'être informé. Oui, certainement, vous êtes très aimable. On voit bien que ma conviction soit solide, moi, que c'est à vous. Crime ou accident ? Accident, bien entendu. Enfin, pour moi qui suis de la famille, la question ne se pose pas. Qu'elle se soit posée pour vous, c'est absolument normal. Je vais essayer de dire que ce genre d'enquête se déclenche automatiquement. Oui, c'est exact. Si je peux me le permettre, à mon tour, de vous interroger. Avez-vous découvert quelque chose qui puisse vous faire penser à un crime ? La thèse de l'accident me paraît la plus plausible. Et ce qui sous-entend ? Que je vais éclore mon dossier. Encore quelques points de détail à vérifier. Ce sera chose faite. Ah, quel proie vous nous enlevez à tous, commissaire. Grâce à vous, je vais avoir l'esprit plus libre pour entreprendre la liquidation des biens. Le magasin de confection ? Mon frère parti qui le ferait marcher. Ma sœur, ma belle-sœur ? Hélas, elles en sont incapables, non ? Et moi, je vous l'ai dit, j'ai de telles responsabilités qu'il m'est impossible d'en assumer de nouvelles. Je suis un homme d'affaires et un homme d'actions, commissaire, mais je ne suis pas un surhomme. Le domaine ? Ah, nous allons nous en séparer. Ma sœur et ma belle-sœur sont d'accord, mais je leur ai représenté qu'en plus des ennuis d'exploitation, ils nous rappelleraient des souvenirs qu'ils vaut mieux oublier. Bon, je vous comprends, monsieur. Il faut parfois savoir faire table rase, en dépit du chagrin qu'on en éprouve. Non, même pas, commissaire, même pas. Le domaine, vous savez, nous le conservions par habitude, plus que par goût. Ma sœur y allait parfois, c'était rare. En souvenir de nos parents, de notre jeunesse. Pour ma belle-sœur, ils ne représentaient guère que des parties de chasse ou de pêche, dont elles se désintéressaient parfaitement, d'ailleurs. Quant à moi, c'est simple, je ne crois pas y être allé depuis plus d'un an. Ma vie n'est pas à Châteaurive, elle est à Paris. À Châteaurive, j'y venais pour voir Albert et Claudine, mais surtout, pour ne pas perdre de contact avec ma sœur. Eh bien, monsieur, voilà qui est parfait, je ne vous retiens plus. Eh bien, confidentiellement, monsieur le commissaire, ça m'arrange. Ah oui, ça m'arrange. Il me reste tant de choses à faire au domaine, justement. Il faut absolument que j'y fasse un saut, que je vous parle au métier, enfin, vous voyez tout ça d'ici, n'est-ce pas ? Eh, je vois, oui. Pardon, venez-vous passer, monsieur le commissaire. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Ah, ça va me faire quelque chose de remarque, cet étang. Imaginez ce pauvre Albert suivant le sentier, son matériel sur l'épaule, glissant, tombant à l'eau. À chaque nuit, toutes les nuits, le même cauchemar revient. C'est affreux, monsieur le commissaire. Croyez-moi, c'est affreux. Je comprends très bien, commissaire, que cette réunion dans votre bureau soit nécessaire pour terminer votre enquête. Mais enfin, je vous signale que j'ai rendez-vous tout à l'heure chez notre notaire. Un rendez-vous qu'il me serait fort désagréable de manquer. Oui, oui. Vous vous occupez, c'est vrai, de liquider la succession, monsieur Lormy. Oui, c'est ce que nous avons souhaité, ma belle-sœur et moi. Pierre a raison. Le mieux est de tout vendre, le magasin, le domaine. C'est la dernière solution que nous aurions envisagé du vivant d'Albert. Mais c'est maintenant la plus sable. Oui, oui, je le pense aussi. Il n'est dans l'intérêt de personne de rester dans la division. Et Pierre, j'en suis certaine, fera pour le mieux. Ah, j'essaierai. Vous pouvez en être certaine, Claudine. Nos intérêts sont en bonne main. Je vais procéder à la liquidation des stocks dans les meilleures conditions possibles. Mais enfin, les affaires, hélas, ne sont plus ce qu'elles étaient il y a trois ans. Le magasin vaut moins par le fond et il faudrait tout moderniser que par la valeur même du terrain à bâtir. C'est de ce côté que je pense orienter mes efforts. Quant au domaine, si j'en tire 40 ou 45 millions à tout casser, ancien, bien entendu. Oui, oui, nous devons nous estimer bien heureux. Oui. Vous commencez à voir, commissaire, une vue d'ensemble, c'est précise. Une vue d'ensemble ? Oh, oh que oui. En somme, la disparition d'Albert Norville arrange tout le monde. Oh, commissaire Norville. Comment pouvez-vous dire que... Pour la mémoire de mon mari, je ne permettrai pas... Mais parlons de votre mari, justement, madame, et de vous, par la même occasion. Vous envisagez un divorce avec tous les ennuis qu'il amène. Notamment les ennuis financiers. Souvenez-vous, monsieur le commissaire, je vous ai dit que je n'étais pas du tout décidée. Mais alors là, pas du tout. Comme vous avez dit le contraire à quelqu'un d'autre que je crois directement intéressé, permettez-moi d'être sceptique. Mais nous y reviendrons. Vous, madame Laprade... Oui ? Le divorce de votre fille vous intéressait au premier chef. Oh, Claudine est libre, elle fait ce qu'elle veut, monsieur le chef. Oui, elle fait ce qu'elle veut et elle le prouve. Ça ne me regarde pas, c'est son affaire. Mais, à propos d'affaires, je vous rappelle qu'un divorce n'arrangeait pas les vôtres. Pour vous, le mot n'est pas trop fort, c'était une catastrophe. C'est possible, oui, et après ? Je pensais aux mobiles. L'une et l'autre, vous en avez un. Ce que vous dites est inacceptable, c'est insistant, monsieur le chef. Inacceptable ou pas, insultant ou non, avoir eu un mobile ne signifie pas obligatoirement qu'on est tué. Oh, mais c'est encore un vrai, non, mais tu entends ça ? Oui, je ne sais pas. Le métayer, le métayer aussi est insuspré possible. Ah, celui-là, monsieur le commissaire, ça, à notre place, moi je m'en défie. Je me méfie de tout le monde. Il me suffit d'entrevoir quelqu'un pour imaginer quel beau coupable il pourrait faire, à condition d'être confondu. Des formations professionnelles, monsieur le commissaire. Pas forcément. Vous-même, madame Norville, n'avez-vous pas un moment soupçonné, monsieur Boucher, avec qui vous avez rendez-vous ? Non, mais rendez-vous en tout bien, tout un heure, monsieur le commissaire. J'étais bien obligée de voir Max en dehors de chez moi. Enfin, mon mari n'acceptait pas que j'ai des amis en dehors des siècles. Non, non, mais c'est un point sur lequel vous n'avez pas à vous justifier, madame. Je disais seulement que vous l'avez soupçonné. Pourquoi ? Ben, vous aviez rendez-vous, mais il n'est pas venu. Où était-il ? Au domaine ? Allait-on ? J'ai flanqué par terre l'alibi que vous vouliez lui donner. L'alibi, votre idée fixe. Le pauvre n'en avait pas besoin. Quand j'ai voulu le voir, je l'ai facilement trouvé. Il était à l'hôpital, avec des contusions légères à la suite d'un accident de voiture. Quand a-t-il eu cet accident de voiture ? Le dimanche, en fin de matinée. Qu'est-ce que vous en dites ? Rien ? Enfin, c'est vrai, vous soupçonnez, vous accusez, vous disculpez. Ah non, mais on ne s'y reconnaît rien. Non, mais en procédant, je vous demande pardon, mais en procédant par élimination, on s'y retrouve. Sur vous, mademoiselle Solange Norville, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous êtes la grande sœur avec ses qualités, ses défauts, une grande tendresse, une grande faiblesse. L'accusation n'est pas bien grave, mais je ne la mérite pas. Mes deux frères sont tout pour moi. Enfin, elle est. Je ne peux pas m'habituer à ce qu'Albert soit parti. C'est tellement injuste, un accident stupide. Oui, tous les accidents sont stupides. Oui, ça c'est bien vrai. Nous risquons tous quelque chose la plupart du temps, mais on ne s'en rend pas compte. Quand on s'en rend compte, c'est trop tard, on se laisse partir et c'est fini. Dans la vie, c'est comme dans les affaires, on joue gagnant, mais on se retrouve perdant. Ah, question de chance. Ah, peut-être, pas toujours, je ne sais pas. Il y a tellement d'impondérables. Vous voyez, monsieur Norville, votre frère, vous l'aimiez. Vous voyez vos affaires, elle prospérait. Oui, j'avais tout pour être heureux, oui. Tout, sauf deux échecs. Quels échecs ? Votre frère et vos affaires. Vous parlez de choses que vous ignorez absolument. Albert et moi, nous étions comme les deux doigts de la main. Quant à mes affaires... Mais j'ai fait procéder à quelques vérifications, pas fameuses les vérifications. Découvertes en banque, plus de crédit nulle part, dettes, poursuites des gens engagés, ou sur le point de l'être. Ah, Pierre, défends-toi. Faillite, banqueroute, inévitable. Non. Inévitable, à moins d'un redressement tenant du miracle. Ah, défends-toi, Pierre, dis que ce n'est pas vrai, puisque ce n'est pas vrai. On peut avoir des coups durs. Vous les collectionnez, mais il vous reste une chance. Le dimanche, qu'avez-vous fait ? Vous le savez aussi bien que moi, je suis rentré à Paris. En vous arrêtant à Orléans, où vous avez rendez-vous ? Je ne m'en suis jamais caché. Avec qui, le rendez-vous ? Avec un créancier, le plus gros, le plus coriace. D'accord ? Je continue. Puisque votre frère ne semblait pas pressé de mettre en vente vos biens de famille, vous avez, de votre propre chef, offert le domaine en paiement aux dits créanciers. C'est-à-dire ? Non, je vais vaguement parler d'une transaction possible. Aussi peu vaguement que vous avez signé une option de vente ferme et définitive, réalisable sous deux mois, à 60 millions. Vous voyez que nous sommes loin des 40 ou des 45 millions dont il a des questions tout à l'heure. Alors là, je n'y comprends rien, Pierre. Enfin, pourtant, vous disiez... Ah, mais ça suffit ! Cet argent m'appartient autant qu'à vous, n'est-ce pas ? En fait, Pierre, arrête. Mais enfin, quand même, Pierre, une telle différence. Enfin, pourquoi ? Moi, je suis comme maman, je voudrais bien comprendre. Oui, ça, j'aimerais. Au moment de la signature définitive de l'acte, il y aurait eu 20 millions, enfin, ou à peu près, 20 millions de dessous de table payables de la main à la main, qui seraient tombées tout droit dans la poche de votre beau-frère, madame. Parce que muscades, vous n'auriez vu que du feu. Pour jamais, Pierre, vous n'auriez fait une chose pareille. Croyez-vous, pour la vente du magasin, c'était la même chose. Il avait déjà pris en sous-main des contacts qui allaient abouter. Bien sûr, vous n'avez pas compris. L'option en poche vous faisait gagner du temps, M. Norville, et permettait d'arrêter les poursuites. Mais elle serait produite dans deux mois, cette option. Un simple sursis, en somme. Après, ce serait le désastre, la débâcle, à moins que... Oui. Je ne sais pas si vous avez voulu tenter une dernière démarche auprès de votre frère. Mais comment l'aurais-je pu ? D'Orléans, je suis rentré à Paris. Je peux le prouver, ça, je le prouverai. Alors, ça, mon Dieu, ça, je le prouverai. Oui, c'est ce qu'on verra. Moi, je vois les choses autrement. D'Orléans, vous rentrez à Châteaurive. Vous savez trouver votre frère au domaine. Et seul. Bon, vous y allez, vous discutez ou vous le prenez simplement un traître, il se doit. Vous voilà exécuteur testamentaire et tirez du pétrin, ça se tient, non ? Mais puisque c'est faux, 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 archi faux, jamais vous l'entendez, ça, jamais vous ne le prouverez. Vous n'êtes pas retourné au domaine ? Non ! Ni ce jour-là, ni un autre jour ? Ça fait au moins un an que je ne suis pas retourné au domaine, c'est vérifiable quand même, ça. Un an, je vous disais, peut-être même davantage. C'est vérifiable, vous en êtes sûr ? Ben, voyons. Ah, si c'était vérifiable, alors évidemment, ça changerait tout. Depuis un an, commissaire. Au moins un an, je peux en témoigner. Ah, dans ces conditions, monsieur Norvig. Ah, ben, vous voyez bien. Ah oui, je le vois. Une simple question. Si vous n'êtes pas retourné au domaine depuis un an, comment se fait-il que vous connaissiez l'existence d'un chemin conduisant à l'étang ? Je le connais, ce chemin... Je le connais... Je le connais comme tout le monde, quoi. Vous ne pouvez pas le connaître, à moins d'être allé au domaine tout récemment, car ce chemin n'existe que depuis un mois. Un mois seulement. Pierre Norville. Musique du générique 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 Dans la série d'émissions « L'heure du mystère » de Germaine Beaumont, le programme Intervariété vient de vous présenter « Liquidation de stock », une histoire originale écrite par Georges Gabriel Baumier. Cette histoire vous a été racontée dans la distribution suivante, Albert Norville, Jacques Morel, Claudine, sa femme, Régine Blaès, de la comédie française, Pierre Norville, son frère, Christian Allers, Solange Norville, Jeanne Marquenne, Max Boucher, Pierre Pernet, voiront le métier Jo Charrier, avec Jacqueline Porel, la mère de Claudine, et Louis Arbessier, le commissaire. Bruitage, Robert Maufra, chef opérateur du son, Francis Granal, enregistrement, mixage et montage, Yann Parentoën, assistante, Yvonne Mazuyé. Réalisation, Georges Godbert. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501